Bonjour, je suis Jérôme du blog MontreCardioGPS.fr Aujourd'hui, je suis très excité à l'idée de vous présenter notre dernière montre connectée dont vous n'avez pas besoin, mais que vous allez acheter. Ça fait des années qu'on vend des montres. Depuis 2018, Apple vend plus de montres que toute l'industrie horlogère suisse. Mais en 2022, nous avons conçu une montre connectée inimaginable avec laquelle on va se faire encore plus de tubes. Quelque chose de complètement nouveau. Quoi, Vermine ? Alors non, ce n'est pas l'Apple Watch 8. Sur la 8, il n'y a à peu près aucun changement par rapport à l'Apple Watch 7. Je n'ai pas forcément besoin de vous en parler pour vous donner plus de détails. Nous avons conçu l'Apple Watch Ultra. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent si on ne se contente pas de toujours reprendre et vendre la même merde. Alors on a décidé de changer et d'augmenter le prix forcément. L'Apple Watch Ultra est un outil essentiel pour relever presque tous les défis. Chez Apple, on croit qu'une bonne stratégie marketing peut vous emmener très loin. On en est tellement convaincu qu'on va essayer de vous convaincre qu'avec l'Apple Watch Ultra, vous allez pouvoir partir à l'aventure, affronter des environnements les plus extrêmes, traverser les déserts, gravir les plus hautes montagnes. Un outil essentiel pour s'aventurer dans l'inconnu. Enfin, il faudra partir à l'aventure, mais pas trop loin de chez vous. Ou du moins, pas trop loin d'une prise électrique. Quoi ? Rezaab a traversé le Sahara en courant 11 jours. Et il y a 2347 trailers qui courent pendant 46 heures autour du Ronde Mont-Blanc. Et ils ne peuvent pas courir un peu plus vite, parce que la batterie d'Apple Watch Ultra ne tiendra jamais le coup. Après des années à lire les critiques sur la faible autonomie des Apple Watch, l'Apple Watch Ultra devient la première Apple Watch qui peut rester 24 heures à votre poignet. Sérieux ? On a attendu 8 ans pour sortir ça ? L'Apple Watch Ultra intègre une plus grosse batterie pour tenir plusieurs jours sur une seule charge. Plusieurs jours ? Ah ben, deux jours, ça fait plusieurs jours. Ouais, ok. On s'est penché pendant deux mois supplémentaires sur un mode économie d'énergie qui pourrait augmenter l'autonomie de l'Apple Watch Ultra jusqu'à 60 heures. L'idée, c'est de conserver toutes les fonctionnalités de l'Apple Watch Ultra, mais juste en moins bien. Et ça, c'est génial. Du coup, si vous ne voulez pas une trace GPS pourrie et des données de fréquence cardiaque toutes fausses, ne l'utilisez pas. L'Apple Watch Ultra est la plus robuste des Apple Watch. Celle qui pourra affronter les conditions les plus difficiles avec un boîtier en titane grade 5, une vitre en cristal de saphir. Attends, on vend des protections d'écran ? Non ? C'est vrai ? Tu ne vas pas me dire que les gens ont acheté des protections d'écran à 2,50 balles pour protéger le saphir de leur Apple Watch Ultra à 999 euros ? Ah, merde. L'écran AMOLED de l'Apple Watch Ultra est plus grand que celui de toutes les Apple Watch qui l'ont précédé, avec une résolution encore améliorée. Quoi ? Ben, je ne sais pas. On dit toujours ça, non ? De toute façon, ce n'est pas comme si les gens allaient compter les pixels pour vérifier. Ah, il est seulement 1 mm plus haut et 1 mm plus large. Ah, mais ça ne fait pas grand-chose. Pourquoi les influenceurs disent qu'il est plus grand ? On voit la différence à l'œil nu, au moins. La surface en saphir et le boîtier hermétique multiplient par 2 la résistance à l'autre, cet Apple Watch. 100 mètres contre 50 mètres pour toutes les Apple Watch précédentes. C'est un véritable ordinateur de plongée à votre poignet qui mesure la température de l'eau et la profondeur jusqu'à 40 mètres. Attends, c'est 100 mètres ou c'est 40 mètres ? C'est 40 mètres. Mais elle est étanche à 100 mètres. Ça ne va pas être simple à faire comprendre, ça. Les 3 micros du système audio permettent de trianguler le son pour qu'on vous entende, même dans les conditions météo extrêmes. Bon, là encore, il ne faut pas aller chercher l'extrême trop loin parce qu'il faudra quand même être sous couverture calgée, d'accord ? Apple est reconnue comme l'entreprise la plus innovante du monde. Pour cette Apple Watch Ultra, nos ingénieurs et nos designers ont été particulièrement audacieux et ont réfléchi conjointement à l'ajout d'un nouveau bouton en plus de l'écran tactile. Nous l'avons appelé le bouton Action. Ce bouton ne fait rien de plus qu'un bouton qu'on trouve sur n'importe quelle montre de sport, mais nous, nous l'avons fait orange pour bien que ça se voit. Et ça marche. Les influenceurs du monde entier vont se jeter sur l'Apple Watch Ultra vous dire qu'elle est belle, qu'elle est robuste, qu'elle a plus d'autonomie, qu'elle a un beau bouton Action. On s'en fout que ce ne soit pas des aventuriers. De toute façon, ils ne vont pas l'utiliser, leur Apple Watch Ultra. Ils l'ont acheté juste pour avoir l'air cool et faire des vues sur YouTube. Si on se démerde bien, ils ne vont peut-être même pas la tester et ils vont juste répéter ce qu'on dit à la keynote. Il faut vraiment qu'on insiste sur le bouton Action. Nous sommes très fiers de la nouvelle watchface appelée Wayfinder, qui a deux fonctionnalités. L'une est d'afficher une boussole, et si on clique dessus, alors elle affiche l'heure. Apple créait les meilleurs produits du monde. Donc, il me paraissait normal qu'on attaque le marché des montres de sport avec la meilleure montre GPS qui soit. Nos ingénieurs ont rassemblé un maximum d'outils à votre poignet. Aujourd'hui, je ne vois plus aucune raison d'acheter une Garmin plutôt qu'une Apple Watch Ultra. Allez-y, trouvez-moi une seule raison d'acheter une Epix plutôt qu'une Apple Watch Ultra. Allez-y en commentaire. Quoi ? La carte au ? Oh putain, on a oublié la carte au. C'est pas vrai. Si vous ne vous sentez pas capable de conquérir les plus hauts sommets, commencez par regarder l'étiquette de prix de l'Apple Watch Ultra qui, lui, atteint les sommets. Et comme l'Apple Watch Ultra est une montre connectée, vous allez aussi devoir acheter un iPhone pour l'utiliser. Nous vous recommandons l'iPhone 14 Pro Max parce que comme il coûte 1479 euros, ça fera mieux passer les 999 euros de l'Apple Watch Ultra. Après, bien sûr, comme l'Apple Watch Ultra a une eSIM et une connexion LTE, elle est parfaitement autonome et vous pourrez l'utiliser sans votre iPhone. Mais il faut quand même acheter l'iPhone. Ah oui, ok, c'est bien ce que j'ai compris. Il faut acheter les deux, une Apple Watch Ultra et un iPhone. Mais après, on peut se passer de l'iPhone. Ok. 1479 euros. N'empêche qu'avec toutes les applications, on peut utiliser l'Apple Watch Ultra à la place de son iPhone. Bon, c'est un peu plus chiant parce que l'écran, il reste relativement petit. Et donc, au bout d'une semaine, on reprend son iPhone pour faire tout ça. Mais bon, c'est vous qui l'achetez, c'est pas mon problème. On est bien au courant qu'aucune autre entreprise du domaine de la tech ne fait payer ses accessoires aussi cher. C'est pourquoi on a conçu trois nouveaux bracelets et qu'on a décidé d'essayer de les vendre séparément à 99 euros pièce. Alors, si vous n'êtes pas assez riche pour vous payer une Apple Watch Ultra, vous pourrez quand même acheter ses bracelets hors de prix pour votre Apple Watch 8. Et c'est bien ça qui nous distingue des autres boîtes. On ne vous force pas à acheter, mais on sait que vous allez le faire. Je sais qu'on vient de sortir l'Apple Watch Ultra, la meilleure montre GPS du marché, mais nous sommes très excités de vous annoncer qu'on travaille déjà sur l'Apple Watch Ultra Pro, qui reprendra le même design et qui ressortira en 2023. Elle sera peut-être un peu plus chère, on y réfléchit, mais de toute façon, vous allez l'acheter. Et nous, on va se faire un max de thunes. Et celle-là, ça sera la meilleure montre GPS du marché. Et vous n'avez pas encore vu l'Apple Watch Ultra Peak Pro, qui sera vraiment une tuerie. Bon, si vous êtes intéressé par l'Apple Watch Ultra ou n'importe quelle autre montre GPS, Garmin, Polar, Koro, Samazfit et autres, eh bien, vous pouvez aller voir les autres vidéos de la chaîne qui sont un petit peu plus sérieuses que celle-ci. Il y a des gros tests, il y a des tutos. Abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir retrouver facilement ces vidéos et puis être prévenu de toutes les prochaines vidéos que je publierai. Et puis, on va voir les autres vidéos.